Alors cette journée s'inscrit dans le cadre d'un projet européen dans lequel nous sommes partenaires qui s'appelle CHAMS et je vais vraiment très rapidement vous présenter ce projet. Capteur sous vide, à l'intérieur vous ne voyez pas il y a un système de caloduc, je vais vous expliquer en deux mots ce que c'est, assez originaux et en fait toute la partie calorifugée, c'est à dire sous tôle isoxale, c'est une tuyauterie en DN50, 60 mm de diamètre, d'acier noir, en pression de service 3,4 bar, pression de service, d'épreuve d'IBA, c'est vraiment du low cost, donc on a fait faire toute l'installation en tuyauterie industrielle, éprouvée, et ça c'est étanche pendant 30 ans sans aucun problème, il n'y a aucun raccord. Le fluide ? Le fluide c'est de l'eau, de l'eau pure, de l'eau industrielle, de pression, quand on dépasse 100 degrés la pression monte, mais on reste en eau qu'on appelle surchauffée, et l'installation est limitée par sécurité à 130 degrés. C'est très réversible, donc climatisation entendu dans le sens chauffage et rafraîchissement, mais plus largement l'ensemble des besoins thermiques. ... du général du système, on voit ici un bâtiment utilisateur, sur la toiture du bâtiment, des capteurs cylindro-paraboliques, qui permettent donc de collecter l'énergie solaire et de la concentrer sur des tubes collecteurs, donc qui sont des tubes sous vide, qui permettent d'avoir un très bon rendement. Donc, cette énergie thermique est acheminée vers une machine à absorption, qui est représentée ici à l'extérieur du bâtiment. Donc cette machine à absorption permet, avec l'énergie solaire captée, de générer du froid et du chaud, donc en pompe à chaleur. ... en deux phases, et la première phase a consisté à développer, donc, un prototype de recherche, constitué donc de ces trois capteurs ici, et d'une installation de puissance réduite à 10 kW sur 3. Donc c'est un programme politique européenne de voisinage, ce qui veut dire qu'on a des partenaires de pays nord-africains qui sont associés en tant que partenaires dans le projet, et on a 12 partenaires, le lead c'est la chambre de commerce de Barcelone, et c'est un projet qui a un objectif relativement simple, c'est la promotion des énergies solaires. ... ... ... ...